Ce qui se fait ici aujourd'hui, c'est une négation de la démocratie locale. J'étais en train d'écrire un article parce que, à Dakar, le maire de Dakar a été jeté en prison, mais dans une démocratie, il y a une présomption d'innocence. Il aurait fallu, évidemment, que ce soit des juges qui décident de ça. D'abord, à quel titre un proconsul ? Parce que j'ai eu avant, quand j'étais devenu maire, j'ai eu un certain Dacigli qui était à l'époque, je l'ai envoyé sur les roses en disant, monsieur, je ne vous connais pas. Parce que nous avons, vous étiez dans la dictature, nous avons une démocratie désormais. Et il va falloir vous habituer à ça. Je sais que c'est long. C'est un processus où il ne faut pas baisser les bras. Et cette date, aujourd'hui, est une date importante parce que nous allons faire reculer la dictature. La question qu'on doit se poser, est-ce que nous sommes mûrs pour la démocratie locale ? Je crois que oui. Mais il faut lutter et nous gagnerons. Nous allons faire reculer la dictature, c'est tout. Parce que le peuple de ce pays est un peuple rebelle. Je l'ai dit à talons. Ça, il a de la peine à se mettre dans ce, mais il le fera de gré ou de force. La démocratie est en cours actuellement en Afrique. Rien ne peut l'arrêter. On peut freiner. Mais il perd son temps. D'abord, il est d'une autre époque. Quelqu'un qui est parti dans le coffre d'une voiture doit savoir qu'il faut un minimum de démocratie. Les coïncidences sont nombreuses et ce n'est pas bon. Je dis calmement, tranquillement, ce n'est pas bon. Moi, je suis un militant engagé pour le droit. Notre pays peut engager tout ce qu'on veut, mais il faut suivre le droit. Lorsqu'on a un reproche à faire à quelqu'un, il faut lui notifier ce qu'on lui reproche. Lui laisser le temps de préparer sa défense. Mais prendre des gens comme ça. Parce que là, à ce train-là, nous sommes tous exposés. N'importe qui peut avoir sa maison envahie de soldats ou de policiers. On peut l'arrêter, l'enfermer, n'importe comment, pour n'importe quoi. Des cas de ce genre, il faut les éviter. Porter atteinte à la dignité ou à la liberté d'une personne humaine. Le droit qui s'applique chez nous ne permet pas, lorsqu'il n'y a pas le principe de contradictoire. Si le contradictoire ne peut pas être appliqué préalablement à ces choses-là, dans des fonctions respectables que les gens occupent, nous sommes menacés. Et en ce moment-là, moi, militant des droits de l'homme et militant du droit tout court, je suis obligé de m'engager. Je revenais d'un séminaire à Goué. Je n'avais même pas eu le temps de rentrer dans la maison, que ma fille me téléphone pour me dire, « Maman, ils sont là, ils veulent arrêter mon mari. » « Arrêter qui ? » « Mon fils. » « Mes talons, ils ne se trompent de personne, ils ne se trompent de... » Moi, je ne sais pas. Mais ce n'est pas Léani qui veut. C'est moi. C'est moi que talons veut. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Vous posez la question. Ce n'est pas moi qui ai tout fait pour qu'il n'y ait pas la révision de la Constitution. Comme il ne peut rien faire contre moi, alors, comme il dit lui-même, tout le temps, dès qu'il parle d'un premier Soglo, il y a un maillon faible. Le maillon faible, pour lui, c'est Léani. C'est tout. Mon fils ne lui a rien fait du tout. Il n'a rien à voir du tout dans cette histoire-là. Mais c'est que talons manquent et s'inspirent. Manquent de courage. Qu'il vienne me chercher. Mais il le payera. Il le payera très cher s'il ne laisse pas mon fils tranquille. Il a beau être avec la dame de Madame qui m'insulte, la parfaite, eh bien, il n'est pas Dieu. Moi, je crois en Dieu. Que talons fassent attention.